La musique dans les camps nazis. Partie 6 sur 6. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et du coup, qui, quelque part, donnait lieu à un répertoire plus vaste. C'était un répertoire plus vaste, oui, parce qu'il y avait un chanson yiddish qui était autorisé, par exemple. Alors, je ne dis pas que ça n'a pas arrivé dans les camps de concentration, mais moi, je n'ai jamais trouvé de chanson yiddish, de trace d'une chanson yiddish qui aurait été chantée dans un camp de concentration de manière autorisée. Alors que là, c'est vraiment autorisé. Alors, puisqu'on parle de musique dans les centres de mise à mort, je pense qu'il est important également de parler de la fameuse action Erntefest, qui a été donc une grande opération de fusillade dans les camps d'extermination. Voilà, qui a eu lieu dans le camp de Majdanek et quelques camps alentours, où les nazis ont décidé de liquider des camps parce qu'ils avaient peur, justement, qu'il y ait des révoltes. Donc, c'est un événement qui a fait plusieurs dizaines de milliers de victimes en l'espace de quelques jours. Et pendant cette action, donc nommée toujours avec des termes très choisis par euphémisme, nommée Fête des moissons, en fait, c'était des fusillades de masse. Et pendant cette action, ce n'est pas un orchestre qui a joué. Ce sont des haut-parleurs, donc amenés spécialement d'une ville à côté sur des camions, donc des gros haut-parleurs qui ont diffusé à haut volume des musiques très légères. On diffuse dans l'exposition trois musiques dont on est sûr à 100% qu'elles ont été diffusées, puisque c'est dans les témoignages de personnes qui ont assisté à cet événement. Donc, ce sont vraiment des musiques très légères. Et encore une fois, il y a une très grande ironie, puisque l'une des musiques s'appelle Réjouissez-vous de la vie. Et donc, certains témoignages disent qu'il y aurait même eu le baudanou bleu de Strauss qui aurait été diffusé à cette occasion. En tout cas, ce sont des musiques légères qui servent à couvrir les cris des victimes, mais qui, selon moi aussi, ont une utilité pour les SS, parce que ce sont des musiques qui galvanisent, qui vont les pousser à fusiller avec un rythme assez soutenu. Et on sait que ce qui est toujours visé par le régime nazi, c'est la productivité, l'efficacité, la rapidité. Donc, le fait qu'il y ait ces musiques entraînantes, ça pousse aussi à avoir un certain rythme dans les fusillades. Donc, il y a un côté utilitaire. Et aussi, ça, on le voit avec ce qui s'est passé dans l'armée états-unienne pendant la guerre en Irak. On sait que les soldats se constituaient leur playlist et partaient au combat avec un casque, avec la musique à fond dans les oreilles. Et finalement, ça, c'est ce qui se passe. C'est qu'il y a comme un écran qui se crée par cette musique, qui permet presque un peu de sortir de cet événement. Qui permettrait, évidemment, ça ne fait pas oublier, mais il y a un côté quand même presque dans le jeu. Donc, je pense que c'est aussi cet usage-là qui est à prendre en compte. Alors, à propos d'évasion, justement, j'aimerais parler du célèbre chant des marées, le Burger More Lead. Oui. Qui a été donc composé dans le camp de Burger More et qui est devenu avec le temps le chant de mémoire des détenus. mais qui a aussi également été entonné par les SS eux-mêmes. Il n'a pas été entonné par les SS eux-mêmes, mais par contre, il leur a beaucoup plu. Alors, la jeunesse de ce chant, c'est donc dans un des premiers camps qu'on appelait les camps des marées parce que c'était des camps dans lesquels les prisonniers politiques asséchaient les marées. Et donc, ils travaillaient, ils partaient avec la bêche sur l'épaule. C'était un camp dans lequel il y a eu des événements de violence extrême infligés par les SS. Et pour répondre à ça, un détenu a décidé de demander l'autorisation d'organiser un spectacle de cirque pour distraire ses co-détenus et redonner un peu le moral. Donc, l'autorisation a été donnée. C'était un dimanche après-midi. Ça permettait au commandant aussi de distraire ses troupes. Donc, tout le monde a assisté au spectacle qui était en plein air dans une partie du camp. Et ce dernier, le dernier numéro du spectacle, c'était ce fameux chant composé pour l'occasion qui parlait dans un premier temps de la difficulté du travail dans les marées, l'aspect très morne, un peu désespérant du lieu. Puis, avec des paroles de plus en plus centrées sur l'espoir, avec un refrain qui parle de l'espoir du retour à la maison. Donc, c'est assez allusif pour justement pouvoir être chanté par des SS. Mais c'était tellement allusif que les SS eux-mêmes se sont identifiés à ces soldats du marais. Ils ont tellement aimé la chanson que, dès le lendemain, ils ont demandé à des artistes du camp de leur faire des partitions illustrées qu'ils ont envoyées à leur famille pour montrer ce qu'ils faisaient aussi dans le camp. Et puis, vu que c'était un des premiers camps pour prisonniers politiques, il y avait toujours un moyen, enfin, il y avait parfois un moyen d'être libéré. Et donc, l'auteur de ce spectacle de cirque, Wolfgang Langhoff, où il a été libéré, puisqu'en fait, il purgeait une peine de camp. Il a été libéré à la fin de 1933. Il a écrit son témoignage, qui est paru dès 1934 en Allemagne et qui a été traduit immédiatement en français. Donc, il s'appelait « Sous la schlag des nazis, les soldats du marais ». Donc, on savait très vite, en fait, ce qui se passait dans les camps. Et dans ce livre-là, il raconte justement son spectacle. Donc, c'est par là que, finalement, on va dire, cette chanson a atteint le monde libre. Mais elle l'a aussi atteint par d'autres prisonniers qui sont partis en emportant avec des partitions et qui, parfois, ont été transférés dans d'autres camps et l'ont chanté en arrivant dans d'autres camps. Et en fait, c'est une chanson qui a un côté très universel. J'en parle dans un article où je parle justement de cette traduction du chant et de son parcours. Et en fait, il a une très grande adaptabilité, ce chant, qui est vraiment très impressionnante. Donc, il y a plus de 200 versions aujourd'hui. Et justement, dans cet article, il y a un lien vers des audios. Et on entend la version en chant corse traditionnel. On entend la version en rebettico. Ça s'adapte vraiment à toutes les esthétiques. Donc, c'est un chant qui a énormément plu, finalement, à l'intérieur du système concentrationnaire, mais aussi à l'extérieur, qui s'est répandu par l'intermédiaire du musicien Hans Eisler, qu'il a entendu par un ancien détenu de Burger Moor quand lui, il était à Londres. Alors, ensuite, il en a fait une version arrangée pour son chanteur fétiche qui s'appelait Ernst Busch. Et Ernst Busch s'est engagé dans les brigades internationales en Espagne. Il a enregistré la chanson en allemand en Espagne à l'époque, dans les chansons des brigadistes. Lui-même a été incarcéré en France. Donc, c'est sûrement comme ça que la version est arrivée dans les camps français. Et donc, il y a eu, pendant toute la période de détention pendant le système concentrationnaire, il y a eu la coexistence, en fait, de ces deux versions. La version arrangée par Eisler et puis la version originale. A priori, la version française serait née soit dans un camp français, soit à Ravensbrück, donc avec des paroles françaises qui s'appellent Le Chant des Marais, qui est aujourd'hui la version qu'on connaît. Donc, il a vraiment eu un parcours exceptionnel et il a inspiré, en fait, tous les hymnes de camps à venir. C'est suite à ça que certains camps se sont dotés spontanément. Certains détenus se sont dit, nous aussi, on veut un hymne pour notre camp. Ou, comme à Bouronneval, d'autres cas, le commandant a voulu un hymne pour son camp et a demandé à des détenus de le composer. Mais c'est toujours la même structure, un aspect un peu nostalgique, qui parle de la dureté des conditions de vie, mais de manière quand même allusive, et toujours ce refrain centré sur l'espoir. Le seul, on va dire, exemple d'hymne de camp qui déroge à cette règle, c'est l'hymne de Treblinka, parce qu'à Treblinka, c'est le commandant du camp qui a écrit les paroles en détournant l'hymne de Bouronneval, et c'est lui qui a écrit les paroles. Et donc là, c'est un chant complètement désespérant. Mais c'est le seul exemple. Normalement, ce sont vraiment des hymnes favorisant l'espérance, l'espoir, et qui peuvent être autorisés par les SS, parfois interdits. Il y a plusieurs versions, certaines versions disent que dans certains camps, justement, ce chant des marais était interdit. Bon, ce n'est pas toujours le cas. Comble de l'horreur, j'imagine, qu'ils n'ont pas eu l'idée quand même de faire des disques à l'époque. Non, mais par contre, c'est un document assez exceptionnel dans l'expo, dans cette salle sur la résistance spirituelle, à l'intérieur des blocs, il y a une vidéo du service de propagande de l'armée britannique, qui montre pour la première fois, c'est dans les années 40, des anciens détenus de Dachau, qui s'étaient évadés ou qui avaient été libérés, qui ont rejoint les troupes britanniques, et on les voit chanter leur hymne. Donc, c'est vraiment un enregistrement d'époque. C'est le seul. Et donc, la version du chant des marées dans l'exposition a été enregistrée, il me semble, en 2016 ? Voilà, par le Rias Kammerkor, donc les hommes du Rias Kammerkor. On propose d'écouter un extrait tout de suite. C'est vraiment une version que j'ai choisie, parce que c'est la version la plus fidèle du chant, tel qu'il a été composé à Burger Moor, c'est-à-dire conçu pour quatre voix d'hommes, alors que la version qui a été arrangée par Eisler est une version pour chant et piano ou accompagnement instrumental. On nous en parlait un petit peu avant, mais ces fameux camps de transit, surtout en Pologne, il y a eu le Thérésine, il y a également eu le camp de Westerbroek, que vous concevez comme des antichambres de la mort. Ils sont un axe principal, peut-être le dernier de l'exposition. J'aimerais y revenir, puisque par exemple celui de Westerbroek, c'est une situation un petit peu inédite, puisque c'est un camp de regroupement pour les réfugiés juifs, qui a ouvert en 1939, mais qui, après l'invasion allemande, va passer sous la coupe nazie, c'est ça ? Voilà. C'est un peu aussi le cas de certains camps français qui étaient au départ des camps dans lesquels étaient regroupés des réfugiés espagnols du franquisme. Et puis quand les nazis ont envahi la France, ce sont devenus justement des camps qui ont servi à envoyer les opposants politiques dans d'autres camps. Et à l'image de Thérésine, il y a également une vie musicale assez riche qui s'y développe. On voit beaucoup d'extraits, par exemple de Cabaret. Oui, à Westerbork. Donc c'était un camp, c'est un peu l'équivalent de Drancy pour les Pays-Bas. Donc un camp par lequel les juifs, majoritairement des Pays-Bas, transitaient pour ensuite les camps de la mort à Auschwitz ou les camps de l'Est. Et dans ce camp, le commandant était mélomane et voulait probablement prouver à ses supérieurs hiérarchiques qu'il organisait bien la vie à l'intérieur du camp, qu'il y avait des activités. Et donc, il a fait prendre beaucoup, beaucoup de photos par un détenu pour documenter ce qui se passait dans le camp. Et il a aussi fait filmer un spectacle de Cabaret. Alors, à la différence du camp de Thérésine Stad, c'est que ce n'est pas un film de propagande conçu pour être projeté à un public étranger. C'est plutôt un film souvenir pour montrer comment il faisait bien son travail auprès de sa hiérarchie. Malheureusement, c'est un film muet, mais c'est dans ce film-là qu'on voit l'extrait d'un spectacle de Cabaret. Ça permet de voir aussi qu'il y avait deux pianos droits dans le camp, un orchestre et même deux pianos à queue, puisqu'il y a un moment où il y a deux pianos à queue sur scène. Et puis, c'est quand même aussi un film extrêmement important parce que c'est le seul film où on voit ces fameux visages dans les wagons. C'est le film très connu. On voit les gens justement en train de partir pour Auschwitz. C'est vraiment un témoignage historique très précieux et ça permet de constater qu'il y avait une vie culturelle qui peut paraître surprenante. En tout cas, un nombre d'instruments, des pianos à queue, il y en avait dans certains camps, mais deux pianos droits plus deux pianos à queue, c'est assez inédit. Mais ça, il ne venait pas avec les personnes internes. Bien sûr, ils allaient les chercher. Voilà, par exemple, à Theresienstadt, c'était beaucoup plus simple puisque la ville de Theresien était habitée. Elle a été vidée de ses habitants pour justement devenir un camp ghetto. Et dans certains bâtiments ou dans certaines maisons, ils ont retrouvé des instruments ou un piano. Et donc, il y avait ce piano-là. À Westerbork, est-ce que ce sont des pianos qui avaient été finalement donnés par des organisations de secours ? Il y avait non seulement des colis alimentaires, mais il pouvait y avoir aussi, on voit aussi ça à Burenwald, des détenus très particuliers qui étaient des détenus des Indes néerlandaises avaient été pris en otage et envoyés à Burenwald. Et j'ai retrouvé un document très étrange d'un magasin de musique qui envoie de la part de l'association des Néerlandais de ses Indes des instruments. Et en fait, j'ai compris que c'était pour ces otages. Et ils voulaient en fait que les otages aient accès à des activités culturelles. C'est comme ça que ces instruments sont arrivés. Donc, il y avait aussi parfois ce type d'entreprise. Un autre cas assez inédit à Westerbork, c'est le fameux duo de John Ian Jones. C'est des musiciens néerlandais. Voilà, qui jouaient vraiment du jazz, qui ont participé beaucoup aux activités musicales et artistiques dans le camp, qui travaillaient par ailleurs dans des commandos, notamment sur la réparation des avions pour l'armée allemande. Et ils étaient reconnus à l'époque et le commandant les a autorisés à sortir de Westerbork pour aller à Amsterdam une après-midi enregistrer en studio six chansons qu'ils avaient composées dans le camp. Et justement, cette sérénate de Westerbork qu'on diffuse dans l'émission est un peu l'hymne du camp. Alors, je vous propose de l'écouter. On va l'écouter. Donc, Dans son jus, c'est la qualité. Et puis, c'est vraiment la version enregistrée par John Ian Jones. La version de Westerbork's Alors peut-être pour conclure, quelques mots sur le destin de ces deux musiciens ? Oui, donc ces deux musiciens ont évidemment été contraints à revenir dans le camp. De toute façon, ils étaient escortés et puis leur famille était en otage quelque part dans le camp. Donc ils sont rentrés, ils ont été déportés dans divers camps et l'un des deux musiciens est vraiment mort le jour de la libération et mort peu avant d'épuisement. C'est un peu dur. On n'a pas voulu faire une émission qui soit trop pesante, mais c'est quelque chose quand même assez dingue. Moi, j'ai appris énormément de choses. Je n'ai pas vu l'exposition, c'est pour ça que c'est Ayona qui a vraiment mené toute l'interview. Est-ce que ça a été difficile moralement de travailler sur ce genre de document ? Parce que moi, quand je travaille sur Napoléon, etc., ça fait très très longtemps qu'ils sont morts, puis c'était la guerre. Là, ce n'est pas la même chose. Vous avez des fiches entre les mains de Jean. Oui, déjà, je suis quand même arrivée sur le sujet par une approche plutôt positive, qui est en fait le fait qu'on puisse résister en musique par cet opéra pour enfants, Brundy Bar. Donc, c'était la première approche. Effectivement, après, il faut pouvoir avoir de la distance avec ce sujet. Je pense que ma chance, c'est que je ne suis pas du tout liée au sujet. Personne dans ma famille n'est juif. Il n'y avait pas de résistant. Donc, voilà, personne n'a été déporté, même dans l'entourage familial. Donc, je pense que ça m'a aidée aussi à ne pas me projeter, parce que je sais que ce qui est très dur pour les gens dont la famille est liée au sujet, c'est que quand ils arrivent dans les lieux, ils se disent « Ah, mais c'est ça que mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère a vécu. » Et donc là, il y a un côté complètement horrible. Néanmoins, pour la première fois cette année, je me suis dit que finalement, c'était quand même un peu dur de travailler sur ce sujet-là. Ça fait depuis 2002 que je travaille dessus. C'est quand j'ai étudié les berceuses, plusieurs berceuses composées dans les camps. Et je suis tombée sur cette berceuse écrite par un membre des Arbeidstudent de Treblinka, qui raconte qu'il a dû brûler le corps de son petit garçon qui avait été tué. Et là, c'est vrai, je me suis dit « Oui, c'est quand même un sujet pesant. » Le deuxième moment, c'est quand on a organisé cette soirée avec des lectures du témoignage de Richard Glazard, qui était lui aussi à Treblinka, qui raconte toutes ses activités musicales incroyables. Effectivement, il y avait une grande émotion d'ailleurs dans le public, même le comédien qui disait les textes et les musiciens. Effectivement, oui, ce sont des sujets très lourds, mais je pense que ce qui m'aidait quelque part, c'est que moi, je cherchais à comprendre aussi des processus. Voilà, mais c'est important, je pense, de garder une certaine distance parce qu'autrement, on ne peut pas continuer à travailler sur ces sujets. D'ailleurs, moi, pendant toute une période, je voulais faire une thèse plutôt sur la comparaison de la musique utilisée comme moyen de torture dans les camps nazis et dans des systèmes dictatoriaux latino-américains. J'allais vous poser la question, justement. Et là, pour le coup, j'ai dû d'abord lire des témoignages racontant des séances de torture. Et là, c'était ma limite. Je me suis dit, non, je ne peux pas travailler sur un sujet comme ça parce qu'on lit des choses qu'on n'avait pas envie de savoir, qui laissent des images. En fait, on se fait immédiatement une image mentale. Et je pense qu'il peut y avoir un aspect traumatisant. Ça dépend, en fait, finalement, des limites de chacun. Mais moi, je sais que je n'ai plus envie de travailler sur vraiment la torture en musique, Guantanamo et tout ça. Là, c'est traumatisant, je pense. Ça pèse quand on rentre à la maison, j'imagine. C'est une première dans l'histoire, ça ? Justement, l'utilisation de la musique dans tout ce qu'on vient de raconter. Ou est-ce qu'il y a eu avant ? Alors, on parle de différentes utilisations à différents moments de l'histoire. Le fameux épisode des trompettes de Géricault. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est la première fois que c'est utilisé de façon aussi systématique, sans que ça ait véritablement été pensé. Et puis, ce qui est quelque part un peu horrible quand même, c'est qu'après la guerre, il y a eu plusieurs psychiatres qui ont travaillé justement sur ces séquelles laissées par l'usage de la musique. Et s'il y a quelque chose que les tortionnaires savent très bien faire, c'est lire les livres de psychiatrie et les livres qui étudient justement les processus. Et donc, finalement, avoir vraiment identifié le rôle de la musique dans ces processus, ça a influencé certaines méthodes de torture, notamment de l'école états-unienne, qui est une très grosse école de torture. Et voilà, ce n'est pas pour rien qu'on retrouve des restes dans les méthodes actuelles, diffusion à haut volume ou diffusion de répertoires en total contraste avec la situation vécue. On pense aux Valkyries, chez les Valkyries, qui est balancé depuis les hélicoptères au Vietnam. Voilà, par exemple. Et puis, surtout, les témoignages sur la torture à Guantanamo, avec de la musique de Walt Disney diffusée, de la musique complètement insouciante, ou au contraire de la musique de hard rock très violente. Voilà, ça semble découler quand même de ce qui a pu être observé. L'URSS aussi, peut-être ? Alors, il y a un ouvrage très intéressant qui vient de sortir, mais en allemand, sur l'utilisation de la musique dans les camps nazis et au goulag. C'est vraiment un ouvrage universitaire, très fouillé. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle parle beaucoup de la rééducation par la musique dans le goulag. Donc, il y avait des services un peu de rééducation culturelle. Ce qui est intéressant, c'est que justement, eux, ils avaient obligation de chanter l'international, alors que dans les camps nazis, c'était interdit. Donc, il y avait cet aspect-là. Mais ce qu'elle montre bien, c'est que l'usage sadique, on le retrouve très, très peu dans les camps du goulag, alors qu'il est extrêmement répandu dans les camps nazis. Ça, c'est étonnant. Elis Petit, vous êtes formidables. Merci. Merci à Yona, parce que ça, c'est un sujet que je n'aurais pas imaginé. Donc, vraiment bravo. On rappelle peut-être ? Oui, l'exposition. Alors, au Mémorial de la Chaux, en ce moment, la musique dans les camps nazis allait avoir jusqu'au 25 février 2024. Voilà. Merci. Merci à vous et à très bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501